Notre Dieu Oui, nous l'avons pour voir Pour t'adorer Te dire combien Nous t'aimons Est-ce que tu peux pousser encore C'est excellent Et puissant Notre Dieu Oui, nous l'avons pour voir Bonjour, peuple du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité encore qui nous accorde d'être vivant ce jour, d'être sur la terre des vivants, d'être aussi dans sa présence à ce que la Bible déclare qu'un jour dans cette art-vie vaut mieux que mille ailleurs. Alors, j'aurai ici, donc, mon épouse et moi, le pasteur Muriel et moi, le pasteur Juslin, donc nous nous joignons, donc nous nous joignons nos coeurs pour vous saluer. Nous saluons tous les chrétiens, que ce soit du côté d'Ovéno, du côté d'Agondje, du côté des Égayens, du côté de Bokala, du côté des AKB, du côté des Péka, qu'importe le cause d'Alipoville, nous vous saluons dans le précieux et bon nom de Jésus-Christ. Nous pensons aussi à ceux qui sont à l'intérieur du pays, à ceux qui sont à l'extérieur et qui nous écoutent. Nous vous saluons dans le précieux et bon nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, avant que nous ne puissions entrer, donc, dans le message que le Seigneur nous a mis à cœur, ou manière à cœur, voudrais-je dire, je vous invite à la prière. Nous prions. Père Saint, Dieu des cieux, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes d'être ce matin dans ta maison, ce matin de t'écouter, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et ce matin, Seigneur, viens encore parler à nos cœurs. Nous te bénissons parce que nous savons que ta parole qui est vivante, qui est esprit et vie, va encore, Seigneur, apporter la vie à nos âmes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et ensemble nous disons Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, le titre ou le thème du message que le Seigneur nous donne ce matin, il s'intitule « Les effets contagieux du péché ». « Les effets contagieux du péché ». Alors, chers frères et sœurs en Christ, Église du Seigneur Jésus, plus que jamais, plus que jamais, vous avez besoin de vivre dans la prudence, dans ces temps qui sont les derniers. Plus que jamais, vous avez besoin de vivre dans la sagesse, besoin de vivre dans l'attachement à la véritable doctrine, c'est-à-dire la parole de l'Évangile laissée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même et prêchée ensuite par les apôtres de l'agneau. Nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps où, s'il n'y a pas de la prudence, facilement, tu peux, en fait, vendre et perdre ton salut. Bien-aimés, le tour n'est pas de prier, le tour n'est pas de chanter des cantiques, le tour n'est même pas de lire la Bible. Le tour n'est pas d'être, de paraître fervent, mais il y a quelque chose qui doit être conservé en toi. Bien-aimés, nous sommes en train de voir, nous verrons ce matin les effets contagieux du péché. Et aujourd'hui, dans la maison de Dieu, dans l'Église, dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui marchent à contre-courant de l'Évangile, à contre-courant de la sainteté, à contre-courant de la pureté, exposant plusieurs. C'est pourquoi ce matin, Dieu te parle, Dieu veut t'avertir, Dieu veut te dire, fais attention, garde ce qui est précieux en toi, garde. Par contre, comprenez, chers frères et sœurs en Christ, que cela n'est pas sans conséquence. Quoi ? C'est-à-dire, le fait de vivre dans un contexte, un contexte de péché, cela n'est pas sans conséquence. Nous vivons dans un siècle où le péché dans l'Église est en train de s'universaliser, c'est-à-dire que le péché devient en fait quelque chose qui n'interpelle plus le croyant. Le péché n'interpelle plus. Aujourd'hui, des gens dans l'Église ont développé des relations humaines coupables, même si on sait que tel frère, telle sœur est dans le péché, mais ce n'est plus rien à personne. Ça ne dit plus rien à personne, ça ne l'appelle plus qui que ce soit. Et les gens trouvent cela normal. Les gens auront remplacé petit à petit le concept des amitiés dans l'Église, qui devait être basé sur la sainteté, et les uns avec les autres, ils l'ont remplacé sur ce que j'appellerais l'humanisme. Dieu n'est pas un humaniste, je suis désolé. Dieu n'est pas humaniste. Dieu met d'abord devant de tout, il met devant de tout, sa sainteté. Il s'est révélé à Israël comme étant le Dieu trois fois saint. Trois fois saint. Lorsqu'il s'est révélé à Moïse, la première chose qu'il a demandé à Moïse, c'était tout simplement la sainteté. Il lui a dit, ôte les souliers de tes pieds, car le nœud sur lequel tu te tiens est un lieu saint, pureté, sainteté. Bien-aimé, Dieu n'a pas d'abord recherché à Moïse les dons. Il n'a pas d'abord recherché les prophéties, mais il a recherché la sainteté. Église du Seigneur. Ce matin, je suis venu t'enseigner sur les effets contagieux du péché. Toi qui fréquentes les cercles des pécheurs. Et quand je parle des pécheurs, je ne parle pas des pécheurs du monde. Je parle des pécheurs dans l'église, parce qu'ils sont pleins dans l'église. Pleins dans les églises. Des pécheurs invétérés. Et toi, si tu ne fais pas attention, tu vas en être une victime. Et tu l'es déjà certainement. Bien-aimé, on a donné nos vies à Jésus. C'est pour aller au ciel. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour un frère, pour une sœur. Mais tu as donné ta vie à Jésus pour aller au ciel. Le ciel. Mais il y a des conditions pour aller au ciel. Si tu ne les remplis pas, ou si tu laisses quelqu'un voler ta couronne, voler ta solidité, voler ta foi, voler ton engagement avec Christ, je suis désolé, tu iras en enfer. Oui. C'est pourquoi je viens de te parler sur les effets contagieux du péché. Bien-aimé, c'est quoi la définition du péché ? En hébreu, le péché se définit comme étant une transgression. Une rébellion. Une rébellion. Une fraude. Bien-aimé, la transgression c'est quoi ? C'est qu'en fait on connaît la loi, on connaît les principes de la parole, mais de manière volontaire. De manière volontaire. On agit contrairement à ce que l'on sait être bon, être vrai, être logique selon Dieu. Être propre. Le péché, en hébreu, c'est la transgression. Le péché en hébreu, c'est aussi la rébellion. Oui, la rébellion contre Dieu. Et là aussi, la rébellion contre les autorités ou l'autorité spirituelle qu'il a placée sur ton chemin ou sur votre chemin. La rébellion. Et nous le verrons dans la parole de Dieu. La rébellion est un péché. La fraude. Bien-aimé. Frôler, c'est voler tout simplement. Voler. On ne va pas définir ça exactement. Tu sais ce que ça veut dire, voler. Voler. Bien-aimé. En grec, le péché, c'est défini comme étant la violation de la loi divine qui est une loi de vie. Faire ce qui est mal. Le péché, c'est rater le but. C'est-à-dire, Dieu t'a mis dans sa maison pour tel but, tel objectif. Mais toi, tu passes à côté. Tu fais ce que ton corps veut. C'est le péché. En grec, c'est rater le but. Bien-aimé. Rater le but de sa vie est un péché. Oui. Si Dieu a décidé de faire de toi, par exemple, et l'évangile sait que tu deviens, en fait, un entrepreneur, tu es dans le péché. Tu as raté le but de la vie pour lequel Dieu t'a suscité. Comme aussi, Dieu a fait de toi, en fait, il a prévu faire de toi, par exemple, aussi, oui, un entrepreneur, et tu décides d'être un pasteur, tu as raté. Tu as raté le but. Tu es dans le péché. Me diras-tu que j'ai prêché ta parole ? Ok. Les âmes sont sauvées. Ok. Mais tu es dans le péché. Vous comprenez que, ici, je voudrais qu'ensemble, nous allions, nous allons apprendre, bien-aimé, sur les effets contagieux du péché, parce que nous sommes dans un siècle, comme je le disais tantôt, le péché dans l'Église. quand je parle des effets contagieux du péché, je ne parle même pas d'abord du monde, non, 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 les gens qui sont dans le monde. Je parle ici, quand je parle derrière ce message, il est question de ce qui se passe, malheureusement, au sein du peuple de Dieu. Votre génération, cette nouvelle génération, malheureusement. Alors, nous allons apprendre d'Ananias et de Saphira. Ananias et de Saphira. C'est un couple. Un couple. Marié. Alors, nous allons voir comment le péché du mari va affecter la vie de la femme. Les effets contagieux du péché. Le péché est considéré comme une lettre. C'est un mal. Alors, acte 5, verset 7 au verset 9. Acte 5, verset 7 au verset 9. Environ trois heures plus tard, de quoi a-t-il question ? En vérité, Israël, l'église de Jérusalem avait décidé, en fait, de mettre une stratégie, on va dire, de, 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 une stratégie qui consiste en fait à combattre, on va dire, la pauvreté ou à combattre une certaine crise. On va dire ça comme ça. Bon, et puis aussi, Israël, il a essayé de mettre tout en commun. Tout en commun. C'était un vœu. Ils s'étaient engagés à mettre tout en commun pour répondre, oui, pour qu'il y ait, pour qu'il ne manque de rien dans la maison du Seigneur, aussi donc, pour aussi être une bénédiction pour les frères et les sœurs, pour que l'Église de Dieu prospère. Alors, Alenias et Saphira décidèrent donc de vendre, en fait, leur propriété. Pensons, ils avaient des terrains, ils avaient des maisons, donc ils décident de vendre. Ils prennent l'engagement devant les apôtres que nous avons quatre maisons, nous avons six terrains, nous décidons de les vendre et tout ce que nous, cela va nous rapporter, homme de Dieu, nous le déposerons dans la maison du Seigneur à vos pieds. Ce sont eux qui avaient pris l'engagement. Ce n'étaient pas les apôtres qui le leur avaient imposé. Ils l'ont pris de vive voix, de bon cœur, du moins, c'est ce qu'ils présentaient. Alors, après qu'ils eurent vendu leur propriété, comme vous lirez, à partir du verset 1, vous verrez cela, Acte chapitre 5, à partir du verset 1, mais là, j'ai préféré prendre à partir du verset 7 à 9, puisque nous sommes sur les effets contagieux, les effets. Alors, que va-t-il se passer? Adanias décide, donc, dit à sa femme, écoute, nous pensons que ce que nous avons en douce nous a quand même rapporté à ces millions. Nous nous retrouvons pratiquement avec 20 millions, on ne va pas tout donner comme ça. On va juste donner 15 millions et nous, elles sont avec 5 millions. Ça, c'est moi qui argumente. Alors, que va-t-il se passer? Ils agirent ainsi. Donc, ils se présentaient devant les apôtres avec une partie de ce qu'ils avaient vendu, donc les recettes. Malheureusement, comme vous lisez l'histoire, la Bible nous dit, lorsqu'Alania se présenta devant les apôtres, avec la part qu'ils avaient décidée, la femme et lui, de présenter aux apôtres, ils furent repris, le Saint-Esprit donna la parole de connaissance en fait à Pierre, qui révéla en fait à Pierre que ce que Ananias a présenté là, en fait, ce n'est pas de tout. Et Ananias, et l'apôtre Pierre plutôt, reprend Ananias en disant, comment Satan a-t-il rempli votre cœur jusqu'à pour ne vouloir mentir au Saint-Esprit? Bien-aimés, je voudrais vous dire ceci, on dit, sur place, Ananias tomba, raide mort, il mourut sur place, les effets contagieux du péché. Alors, la femme ne s'enchaîne pas ce qui venait de se passer au sein de la congrégation. Voici Saphira qui arrive, trois heures plus tard, nous sommes au verset 7, environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Verset 8, Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce bien à ce prix quand vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors, Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter toi aussi et sur place, elle mourut. Les effets contagieux du péché. Bien-aimés, on ne blague pas avec Dieu. Comme beaucoup parmi vous vous blaguez avec Dieu. Ananias et Satira pensaient qu'en fait, ils étaient en train de mentir à l'apôtre Pierre. Ils étaient en train de manipuler l'apôtre Pierre. Toi qui es en train de blaguer avec les hommes de Dieu. Toi qui es en train de mentir. Toi qui es en train de colporter. Toi qui es en train de parler partout. Je voudrais te dire ce matin qu'Ananias et Saphira à cause de leur complicité, ils ont ouvert la porte de la mort. Je voudrais te dire ce matin qu'il y a des effets. Il y a les effets du péché. Et vous voyez, Saphira n'a été qu'une victime en fait de la fourberie de son mari. Ne sois pas la fourberie de ta femme. Ne subis pas plutôt la fourberie de ta femme. Ne subis pas la fourberie de ton mari. Ne subis pas la fourberie de ton frère. De ce frère qui a rétrogradé. Ne subis pas la fourberie de cette soeur qui a rétrogradé. Ne subis pas la fourberie des faux chrétiens. Parce que si tu t'ouvres à la fourberie, j'aimerais te dire ce matin, tu seras contaminé et la mort ne sera pas loin de toi. Ananias et Saphira moururent physiquement. Ce n'était pas la mort spirituelle. C'était une mort réelle. Il y a aujourd'hui des personnes dont les vies sont abrégées. Et tu ne sais pas que ce que tu fais abrèges ta vie. Ça raccourcit les années de ta vie. Parce que tout simplement, tu as appris la vie chrétienne comme une religion. Oui, Ananias et Saphira qui pensaient qu'ils avaient en face d'eux. Juste Pierre, juste Jacques, juste Matthieu, des simples hommes. Mais ils ne savaient pas que derrière ces hommes, il y avait le Saint-Esprit lui-même. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'était les apôtres de l'agneau. La main de Dieu était sur eux. Je souviens te dire ce matin, je souviens te dire ce matin, fais attention avec ce frère, avec cette soeur, fais attention avec ces chrétiens qui malheureusement t'entraînent vers le fait de pouvoir mentir. Ici, c'est la fraude, c'est le mensonge qui entraîna Ananias et Saphira jusqu'à la mort. Les effets contagieux du péché. Saphira, étant mariée à Ananias, avait été contaminée par le péché de son mari. De quoi ? Où ? Qui t'a contaminée ? Toi qui me suis ce matin. Qui t'a contaminée ? Au point où aujourd'hui, tu n'es plus reconnaissable. Tu as changé la manière de fonctionner. Tu as changé la manière de marcher. Tu as changé la manière de parler. Tu as changé la manière d'agir. Lorsqu'on te voit, on ne te reconnaît plus parce que tout simplement, tu as été contaminée. Saphira fut contaminée par le mensonge, par la fourberie, par le péché de son mari. Qui t'a contaminée ? Qui t'a contaminée ? L'apôtre Paul pouvait dire, pouvait poser la question à l'église de Galate. Il pouvait leur poser l'action en disant qui vous a ensorcelé ? Et ce matin, je vais te dire qui t'a ensorcelé ? Je ne te reconnais plus, te dit le Seigneur. Je ne te reconnais plus. Ce n'était pas comme ça lorsque j'étais visiteur au commencement. Ce n'était pas comme ça que tu étais. Tu n'avais pas ce caractère. Tu ne parlais pas comme ça. Tu n'imagissais pas comme ça. Qui t'a contaminée ? Qui t'a contaminée ? Les effets contagieux du péché, ça conduit à la mort. Ananias et Saphira malheureusement mourure. Et je ne veux pas te dire qu'il mourut pour aller au ciel. Non, parce que la Bible déclare que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et le péché conduit tout droit en enfer. Père. Mes amis, nous avons aussi le cas de Corée datant et à Birame dans l'Ancien Testament pour dire que Dieu n'a pas changé. Toi qui penses que Dieu a changé, je me suis venu te dire ce matin, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de l'Ancien Testament c'est le même que nous prions, c'est le même Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Toi qui prends l'Évangile de manière libérale, Toi qui veux vouloir corriger l'Évangile, je souviens te dire que le Dieu qui a créé les cieux de la terre est un Dieu de pureté, est un Dieu de sainteté, c'est un Dieu qui ne change pas. Alors, Corée, datant et à Birame furent, c'était les princes de leur tribu. Ils avaient été établis comme étant les princes de leur tribu. Malheureusement, un but d'eux-mêmes, animés par un sentiment d'orgueil, fais attention avec l'orgueil. Fais attention avec l'orgueil. Je suis venu te dire à toi qui me suis, l'orgueil conduit à la mort. Bien aimé, c'était Moïse qui avait établi Corée, c'était Moïse qui avait établi d'attente, il avait établi Abiram. Mais je voudrais dire une chose, le pouvoir était monté à la tête de Corée, le pouvoir était monté à la tête de Nathan, le pouvoir était monté à la tête d'Abiram. Oui, ils étaient pour certains des princes, des chefs de mille, des chefs de cent, ils étaient des chefs, mais malheureusement, et comment il se passait, ils vont commencer à mal parler à Moïse, ils vont commencer à critiquer Moïse, ils vont commencer à calomnier Moïse, ils vont même commencer à juger Moïse. Je suis venu te dire ce matin que s'il y a quelqu'un dans ton œuvre au monde qui calomnie ton pasteur, qui calomnie ton prophète, qui calomnie ton apôtre, qui critique ton prophète, qui critique l'apôtre, qui critique l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, qui critique tout ce sur qui Dieu a délaissé lui le saint, je suis venu te dire ce matin, tu es en danger, enlève ton corps, enlève ton corps, enlève ton corps, enlève ton corps, parce que je te dis en vérité, tu ne peux pas être sauvé ainsi, tu ne peux pas être enlevé ainsi, je te le dis en vérité, parce que la Bible vous dit dans l'ombre 16, verset 1 à 3, que nous allons lire Corée, Corée, fils de Jé, Téhar, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois, fils de Ruben, ils se soulevèrent contre Moïse, écoutez bien, frères et sœurs, ils se soulevèrent, nous sommes là dans le péché de la rébellion, avec 250 hommes des enfants d'Israël, là c'est la contagion, trois personnes, Dathan, Corée, Dathan, Abiram, ont contaminé 250 hommes des enfants d'Israël, qui t'a contaminé, qui est en train de te contaminer, qui, la vie nous dit, des principaux de l'assemblée, bien-aimés, Dathan, Corée et Abiram, n'étaient pas allés vers les simples brévis, vous savez, lorsque quelqu'un est animé par le péché de la rébellion, je vais te soumétenir ce matin, comme Dathan et Abiram, lorsque quelqu'un est animé de ce type de péché, il va toujours vers qui ? Vers ceux qui travaillent auprès des hommes de Dieu, il rentre à l'intérieur, parce qu'il est animé par l'esprit, vous savez, l'esprit de Dathan, l'esprit de Corée, l'esprit d'Abiram, travaillent encore aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui vient parler du mal d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, qui vient parler, il vient dans votre maison pour mal parler, pour juger, je suis fin de te dire que cette personne est animée par le même esprit qui était sur Dathan, qui était sur Corée, qui était sur l'Abiram, parce que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas, les esprits traversent les générations pour chercher de nouvelles victimes, mais je suis fin de te dire ce matin, toi enlève ton corps, toi enlève ta peau, parce que dans cette histoire, même si Moïse était peut-être dans l'erreur, mais Moïse ne va pas être jugé par Dieu, pourquoi ? parce que tout simplement, Dieu, il est celui qui a dit, ne touchez pas à mes soins, oui, c'est Dieu lui-même qui juge les hommes qu'il a établis, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut juger celui que Dieu a établi, faites attention avec les esprits de Dathan, faites attention avec les esprits de Corée, faites attention avec les esprits d'Abiram qui aujourd'hui ont investi les églises, plein d'esprits comme ça ont investi les églises, et tous se cachent derrière en disant, moi aussi je suis le Saint-Esprit, moi aussi Dieu m'a appelé, moi aussi Dieu m'a visité, mais je suis de te dire, même si Dieu avait demandé à ce que le Seigneur élève Dathan, élève Abiram, élève Corée, mais Moïse restait Moïse, c'est pourquoi je viens te dire ce matin que le péché est contagieux, qui t'a contaminé, qui t'a ensorcellé, regarde comment tu parles aujourd'hui, regarde le regard que tu as aujourd'hui de Moïse, quand tu regardes Moïse je te le méprise, tu es prêt aujourd'hui à ouvrir ta bouche, tu parles n'importe quoi, regarde la pression que tu as dans le corps vis-à-vis de Moïse, le temps Moïse, le Moïse que Dieu a placé sur ton chemin, regarde, regarde toi, parce que tu t'es laissé contaminé, mais je suis de te dire que dans cette histoire la Bible nous dit, au verset 3 de l'ombre 16, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dire, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous allez vous aller sur l'assemblée de l'éternel ? Le péché, la contagion, et quand vous lisez la suite de l'histoire, la terre va s'ouvrir, pour juger qui ? Pas Moïse, mais pour juger Corée, Dathan et Abiram, ainsi que tout le peuple, les 250 personnes qui s'étaient levées, qui s'étaient joints à Corée, à Dathan et à Abiram, la terre va s'ouvrir et ils vont tous y tomber, ils vont être, ils iront tout droit, direct, dans le séjour de mort, avec leur famille. Qui est en train de te contaminer ? Qui ? Qui est en train de susciter en toi la rébellion contre ton église ? Qui ? Qui est en train de vouloir réveiller, te contaminer, mettre en toi l'esprit de rébellion contre tes leaders ? Qui ? Qui est en train de mettre en toi la rébellion contre ton mari ? Qui ? Contre ton patron ? Qui ? Et toi, jeune enfant, qui est en train de mettre en toi la rébellion ? Qui est en train de vouloir réveiller en toi la rébellion contre tes parents, contre ta mère, contre ton père ? Qui ? Mais je suis une tellure ce soir. Dans le banc de l'esprit, il existe ce qu'on appelle des niveaux d'autorité. Attention, Dathan, Corée, Abiram, ont touché, ont voulu combattre, même s'ils avaient 250 personnes à sa disposition, qui les avaient suivis, ils n'étaient pas au même niveau d'autorité que Moïse. Ils n'étaient pas au même niveau d'autorité. Fais attention, c'est quoi ? Toi qui l'écoutes, je te dis, sépare-toi. Lorsqu'on en face de soi, quelqu'un peut t'entraîner dans la rébellion, tu te sépares. Tu te sépares. C'est pourquoi dans le titre 3, verset 10, la Bible dit, éloigne-toi après imprégné. Et un second, avertissement, celui qui provoque des divisions. Dieu dit, éloigne-toi. Dieu n'est pas exhorte. Puisque tu l'as aventi une première fois, tu l'as exhorté une deuxième fois, tu l'as exhorté, il ne comprend pas. Dieu te dit, éloigne-toi, ça dit que sépare. Tu n'es pas, ce n'est pas un manque d'amour. Beaucoup aujourd'hui se cachent derrière le moment il n'y a plus d'amour, il n'y a pas d'amour. Ah bon ? Ce n'est pas une question d'amour. L'amour est là. Vous pensez que les gens qui croupissent en enfer, pendant que nous sommes là sur la terre, il y a certains qui brûlent actuellement en enfer. Vous pensez que Dieu ne les aime pas, mais Dieu les aime parce que Dieu est amour. Mais malheureusement, ce sont eux qui ont choisi le chemin. C'est pourquoi toi, Dieu te dit, j'ai mis en face de toi la vie et la mort, choisi la vie. Et ce matin, je suis en train de te montrer le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Attention, avec ceux qui causent des divisions, attention, avec ceux qui, qui se positionnent en réelle, attention, attention, toi qui veux t'attacher, mais je te dis, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Tu as pris un mauvais chemin. Tu as pris le chemin de l'attente. Tu as pris le chemin d'Abiram. Tu as pris le chemin de Corée. Tu as pris le chemin d'Alias. Tu as pris le chemin, le mauvais chemin. Et la finalité, c'est la mort. Car l'âme qui pêche est celle qui mourra. Bien-aimé, le péché est contagieux. N'oublie pas. Bien-aimé, nous allons vers la conclusion de ce message. Je suis venu te dire, tu as accepté Jésus, c'est pour aller au ciel. Tu n'as pas accepté Jésus pour avoir mille personnes autour de toi avec qui tu es ami, mais dans le compromis, à qui tu ne peux pas dire avec eux, mais qui t'influencent négativement. Tu as accepté Jésus, c'est pour aller au ciel. C'est pourquoi Dieu te dit, sépare-toi. Fais attention avec ceux qui vivent dans le péché, ceux qui pratiquent le péché. Fais attention. Écoutons la position de l'apôtre Paul sur le péché dans la vie des chrétiens de l'église de Corinthe en ce temps. 1 Corinthien 5, verset 1 à 6. On entend dire 1 Corinthien 5, je reprends, 1 Corinthien chapitre 5, du verset 1 au verset 6. Il est écrit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impulicité. L'impulicité, ce sont des rapports septuels hors mariage. Et une impulicité, quelle ? qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Vous voyez, le péché dans l'église, là, c'est dans l'église. Le péché dans l'église. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, My God. Eh oui. Il y a des comportements compliqués dans la vie de beaucoup dans l'église. Des comportements qu'on ne trouve même pas dans le monde. Et c'est ce que l'apôtre pour le fustige ici. C'est cette personne qui est prise en langue. C'est cette personne-là qui dirige la louange. C'est cette personne-là qui est exempte. C'est vraiment elle. Eh oui. C'est la superficialité. Oui. Bien-aimé. Dis, je refuse d'être victime. Je refuse d'être victime. Je suis déçu de me séparer au nom de Jésus. Alors, l'église dit, et vous êtes enflé d'orgueil. Malheureusement. Oui, même les Corinthiens. Et le problème de l'église de Corinth s'est dit, c'était pétri de dons. Faites attention avec les gens qui ont des dons. Quand quelqu'un a des dons, l'orgueil automatiquement s'attache à la personne. Quand cette personne n'est pas spirituelle, malheureusement. Et l'église de Corinth était une des églises qui avait beaucoup de dons spirituels. Mais il y avait le péché. C'est ça. Le danger. Cette personne, sache que tu deviens la cible du diable. Et Satan ne va pas te rater. Parce qu'il va exploiter le don que tu as pour te faire croire que tu es important. Pour te faire croire que tu deviens incontournable. Pour te faire croire, en fait, qu'en vérité, tu ne peux pas traîner. Fais attention. l'orgueil. Et la vie lui dit, et vous êtes en fait d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Bien, mais, autant de l'église de Corinth, de l'église de Corinth, autant pour moi, l'apôtre Paul lui dit que ceux qui vivaient dans l'impunicité devaient être ôtés. C'est-à-dire qu'ils devaient être chassés de l'église. C'est l'apôtre Paul, celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, malheureusement, on dira, non, l'apôtre Paul n'a pas l'amour. Non, le péché est contagieux. La seule manière de régler le problème du péché, il faut mettre les gens hors du système. Il faut te séparer. Il faut t'éloigner. Oui, parce que je refuse d'acclaper la lettre. J'ai accepté que je peux aller au ciel. Ce n'est pas pour toi. Je peux aller au ciel. Et tu dois le dire à celui qui vient calomnier. Tu dois le dire à celui qui vient critiquer avec toi. Tu dois le dire à celui qui va te conduire dans la rébellion, dans la désobéissance. Tu dois le dire prends ton chemin. Prends ton chemin. Si tu n'es plus avec Jésus, prends ton chemin. Moi, je ne reste qu'avec ceux qui veulent marcher avec Jésus. L'apôtre Paul dit, il dit, l'apôtre Paul est affligé. Il dit, vous êtes enflé d'orbré, il dit, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Au lieu que toi, ces frères, ces sœurs, ces gens qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché, et c'est ouvertement, c'est démontré, au lieu que toi, tu sois affligé par rapport à sa manière de vivre. La Bible a pour le bonheur. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du lieu de vous. Mais toi, tu dis, il n'y a pas l'amour. Voici. Toi, tu dis, il n'y a pas l'amour. Tu es déjà contaminé. Tu es contaminé. Parce que si tu n'étais pas contaminé, tu te rendrais compte que non, Dieu est le péché. Alors, reste le problème du péché dans ta vie. À nouveau, je pourrais être, je pourrais marcher avec toi. Mais tant que tu vis dans le péché, tant que tu pratiques le péché, tant que tu ne t'es pas répondu, tant que tu n'as pas demandé pardon, alors que ton péché est démontré, alors, je refuse de marcher avec toi. Voici comment fonctionnent les gens qui veulent aller au ciel. Mais ceux qui, malheureusement, ont décidé pour l'enferme, vont se mettre à pleurnicher, vont se mettre à juger, vont se mettre quelque part dans leur coin, à ranchonner. Je suis désolé. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 6, au verset 2, il dit, « Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. » Quel acte ? Le péché. Car le péché conduit à la mort. Et regardez les églises aujourd'hui. Regardez les chrétiens aujourd'hui. Regardez-les. À peine on peut savoir qu'ils sont chrétiens, vous saurez qu'ils sont chrétiens quand ils écoutent les quantiques. Vous saurez qu'ils sont chrétiens quand ils sont en train de suivre une prédication à la télévision. Mais il n'y a qu'à voir leur comportement, il n'y a qu'à voir leurs actions, il n'y a qu'à voir leur manière d'analyser les situations. Vous êtes vraiment désolé, vous êtes déçu, mais moi, j'ai décidé d'aller au ciel. C'est pourquoi j'ai décidé pour la séparation, parce que je veux être du camp de l'apôtre Paul. Bien aimé, l'apôtre Paul dit pour moi, verset 3, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. L'apôtre Paul dit j'ai déjà jugé. Ça veut dire qu'en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, toi donc, en tant que chrétien mûr, tu peux juger celui qui vit dans le péché. Oui, tu as le droit de juger. L'apôtre Paul dit j'ai déjà jugé. Comme pour le dire, j'ai condamné cela. Qu'est-ce que toi tu condamnes? Quand tu sais que tel frère ou telle soeur est dans le péché, est-ce que tu as déjà condamné une fois? Tu as condamné? Qu'est-ce que tu as condamné? Non, c'est l'amour. L'amour, l'amour. Et quand Marc dit c'est l'amour, vous êtes en train d'aller en enfer ensemble. C'est l'amour, c'est l'amour. Quel amour? C'est le compromis. Ta propre vie spirituelle a baissé. Ton niveau de consécration a baissé. Tu es bas. Tu as quitté la dimension de la montagne. Tu es dans la vallée. C'est pourquoi tu as du mal à réaliser. Tes yeux ne peuvent plus voir le péché. C'est ce qui est dommage. Tu es devenu aveugle. Mais je suis de te dire ce matin, quand Jésus, il y a un collir. Il y a un collir pour pouvoir enlever les écailles de tes yeux et que tu puisses faire la différence entre le véritable amour. Parce que l'amour du Dieu consiste tout simplement à aimer la parole de Dieu. L'amour du Dieu consiste à aimer la vérité. L'amour du Dieu consiste à aimer la justice. L'amour du Dieu consiste à se séparer du péché. L'amour du Dieu consiste à juger ceux qui sont dans le péché. C'est ça le véritable amour de Dieu et non le compromis. Elle a lui dit au nom du Seigneur Jésus vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus qu'un tel homme regarde l'apôtre Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Hé! Si le pasteur Giselin dit aujourd'hui qu'un tel homme soit livré à Satan on dirait Hé! Je quitte l'église. Le pasteur a moitié. Mais l'apôtre Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan soit livré à Satan donc l'apôtre qu'on n'avait pas l'amour qu'il inspire à parler ainsi c'est le Saint-Esprit voici le Dieu qu'on nous servons un Dieu de rigueur un Dieu de fermeté un Dieu de vérité un Dieu qui ne change pas le temps peut passer mais le temps ne change pas Dieu voici l'évangile dans lequel nous avons été nous sommes nés pendant les années 80 c'est l'évangile de la fermeté c'est l'évangile de la sainteté c'est l'évangile de la pureté c'est pourquoi on ne blague pas avec le péché c'est pourquoi on ne blague pas nous marchons avec ceux qui marchent avec Dieu c'est que tout le dos à Jésus nous leur trouvons aussi le dos oui l'apôtre Paul dit qu'un tel homme qui vit dans le péché qu'une des femmes qui vit dans le péché soit livrée à Satan c'est l'évangile qui est écrit dans 1 Corinthiens 5 verset 5 pourquoi parce que le péché est contagieux et moi je refuse de me laisser contaminer par le péché bien aimé regarde ta vie ta vie n'arrive pas à décoller tu n'arrives pas à décoller parce que tes amis sont des pécheurs t'as dit que les amis que tu ferais vous pratiquer le même péché si c'est le péché la critique vous critiquez ensemble puis c'est la calomnie vous calomnie ensemble quand c'est la règle de vous vous révéler ensemble donc c'est que tu es bloqué tu ne peux pas avancer et dans cet état de péché tu vas tout prendre en enfer la trompette sonne tu ne peux pas être enlevé tu vas rester sur la terre tu resteras je suis désolé et c'est ça la vérité car je suis venu sur une église sans tâches ni rigueur des semblables écoutez sachez que le péché est contagieux développer des relations de sainteté et de pureté avec tous ceux qu'on peut appeler frères ou sœurs ne soyez pas influencés par les positions ou les titres que les gens portent dans les églises mais plutôt recherchez la crainte de Dieu recherchez la sainteté la pureté dans la vie des gens c'est ce qui doit vous attirer vers les personnes c'est la sainteté et la pureté c'est ce que vous devez rechercher ne recherchez pas d'abord les prophéties ne recherchez pas d'abord les combats spirituels ne recherchez pas d'abord les prières intensives mais recherchez tout ce qui fréquente la sainteté tout ce qui fréquente la pureté recherchez ceux qui ont la haine du péché je suis dit ce matin tu as le prière de Dieu ne vend pas ton âme pour des lentilles ne vend pas ton âme à Satan pour des lentilles ne vend pas ton âme à Satan parce que tu veux plaire à quelqu'un ou parce que tout simplement tu ne veux pas qu'on parle du mal de toi je suis dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ et la parole de Dieu seront persécutés si c'est pour la sainteté si c'est pour la séparation si c'est pour la pureté oui parle du mal de moi mais je veux aller au ciel bien aimé à un moment de la vie on fait des choix des choix qui feront en sorte que tu gardes ta foi tu gardes ton salut tu gardes ta pureté tu gardes ta sainteté pourquoi ? parce que le péché est contagieux je refuse de marcher avec des pécheurs je refuse de marcher avec des pasteurs pécheurs avec des apôtres pécheurs je refuse de marcher avec des diatres pécheurs je refuse de marcher avec des anciens qui sont pécheurs je refuse de marcher avec des fidèles qui sont pécheurs mais je marche avec ceux qui sont qui vivent dans la sainteté c'est ce que me dit la Bible si tu ne veux pas changer alors la Bible me dit j'ai le droit de pouvoir couper parce que je dois aller au ciel je dois sauver mon âme je dois sauver ton âme c'est ça la rigueur de l'évangile la Bible me dit ce matin après avoir écouté ce message à toi qui t'es laissé contaminé par le péché toi qui t'es laissé contaminé par la vie des autres qui vivent dans le péché tu as une seule chose à faire demande pardon parce que comprenne une chose le salut est personnel tu te dis lève-toi et répands-toi demande pardon mais toi je me dis Seigneur Jésus pardonne-moi parce que j'ai marché dans le compromis j'ai cherché à plaire aux hommes Seigneur je me suis pas positionné dans ton camp à toi le camp de la sainteté Seigneur pardonne-moi parce que je me suis laissé posséder par l'esprit Seigneur de Saphira et d'Ananias un esprit de mensonge qui peut mentir tes serviteurs mentir Seigneur les leaders que tu as placés devant nous je me suis laissé posséder Seigneur par l'esprit de rébellion l'esprit de Corée de Datan et d'Abiram je me suis révélé contre tes serviteurs je me suis révélé contre les hommes que tu as établi devant moi ainsi j'ai eu un mauvais langage j'ai eu un mauvais regard j'ai eu des mauvaises pensées pardonne-moi Seigneur je me suis révélé contre ta volonté pardonne-moi Seigneur demande pardon au Seigneur je commence à vouloir prendre des décisions Seigneur contre 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 ta volonté parce que je me suis laissé infecté pardonne-moi Seigneur répands-toi et dis-moi pardonne-moi et prends la décision de te séparer Seigneur je me sépare de Datan je me sépare d'Abiram je me sépare de Corée je me sépare de l'Alias je me sépare de Saphira je me sépare Seigneur de tous ceux qui comptent les divisions dans l'église je me sépare Seigneur et je me joins Seigneur je me joins à ceux qui sont qui marchent selon ta sainteté et qui marchent dans l'amour qui marchent dans la vérité Seigneur je prends la décision Seigneur de munir Seigneur à ta volonté je me joins à ceux qui sont avec Moïse je me joins à ceux qui ont décidé d'être du côté de Moïse Seigneur je me joins à eux au nom de Jésus bien-aimé alors que tu te réponds que tu te sépares je vais te dire ce matin c'est ainsi que tu es en train de te détourner du chemin de l'enfer parce que pendant que tu avais accepté ce compromis parce que pendant que tu avais accepté la rébellion j'aimerais te dire que tu étais en train de marcher d'aller sur le chemin de l'enfer parce que le chemin de l'enfer c'est sur la terre que ça commence et lorsque tu meurs tu te retrouves seulement en train de continuer le chemin le chemin de l'enfer ce n'est pas lorsqu'on meurt qu'on le découvre c'est maintenant quand tu marches soit sur le chemin de l'enfer ou sur le chemin de la vie le chemin du ciel mais parce que tu viens de prendre la décision de dire tu viens de confesser et de te répandre c'est à dire d'essayer de tourner le dos parce que la répandre c'est changer le mot de vie alors le Saint-Esprit vient de t'enlever du chemin de l'enfer pour le chemin du ciel c'est ça la répandance alors mais si tu ne veux pas changer malheureusement tu demeureras sur le chemin de l'enfer et le temps vient où la terre saura pour t'engloutir le temps vient où comme Alénia se servira tu subiras le même sort que parce que tout simplement c'est ça l'évangile c'est ça l'évangile beaucoup de personnes malheureusement ont reçu un message un évangile dilué où ils n'ont qu'une facette de l'évangile mais Alénia se servira nous démontre que l'évangile ce ne sont pas seulement les bénédictions l'évangile c'est aussi le jugement Corée d'Athens et Aguirre peuvent vous démontrer que Dieu c'est pas seulement le miracle les proliges mais c'est aussi le jugement bien aimé je suis à peu au terme de mon message que Dieu te bénisse et que tu serres cette parole au fond de ton coeur afin de ne plus pécher contre ton Dieu je vais prier Père je viens ce matin dans le nom de Jésus dire merci pour ta parole et je crois que cette parole que tu as permis Seigneur qui sort de ma bouche c'est le besoin du moment Seigneur tu veux Seigneur épargner Seigneur plusieurs qui sont malheureusement prisonniers Seigneur des esprits de Daton plusieurs sont prisonniers des esprits de Corée plusieurs sont prisonniers des esprits d'Abiram plusieurs sont prisonniers des esprits Seigneur des esprits des esprits de Saphira et d'Ananias Seigneur je prie maintenant que tu les libères tu les libères au nom puissant de Jésus j'ordonne à ces esprits maintenant de partir vous partez de leur vie vous partez je vous chasse au nom puissant de Jésus partez-les de tous ces innocents partent de leur vie au nom puissant de Jésus j'ordore maintenant même au nom de Jésus je chasse ces esprits au nom puissant de Jésus sur les âmes faibles sur les âmes fragiles au nom puissant de Jésus et que les liens tendent maintenant même au nom puissant de Jésus maintenant que tu libères tu les libères, tu les libères pour la vie nouvelle que tu donnes à tout un chacun, une décision nouvelle une détermination nouvelle par rapport à la sainteté, à la pureté et à la droiture au nom de Jésus j'ai prié et nous disons Amen. Bien aimé je ne peux pas conclure vraiment ces moments de manière définitive sans faire l'appel à vous qui m'avez suivi mais qui n'avez jamais fait la rencontre avec notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth qui l'a ressuscité vous avez besoin de naître de nouveau, de faire de Jésus votre sauveur, votre Seigneur personnel parce que tout simplement pour aller au ciel il faut naître de nouveau, naître de nouveau ce n'est pas être baptisé, naître de nouveau ce n'est pas en fait dire la Bible ou fréquenter ou écouter un message à la télévision non, non, non naître de nouveau c'est rencontrer Jésus c'est passer par la prière de répentance comme je vais vous inviter maintenant alors prie après moi Seigneur Jésus je t'ouvre mon coeur parce que je reconnais que je suis pécheur et que sans toi Seigneur ma vie est perdue c'est pourquoi je t'ouvre mon coeur et je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel plus mes péchés Seigneur être effacés maintenant Seigneur et mon être inscrit dans le livre de vie Seigneur merci de m'accepter tel que je suis au nom de Jésus Amen maintenant que tu as prié ainsi tu viens de faire par cette prière tu es devenu enfant de Dieu tu t'invites à t'attacher une Bible et tu vas commencer à lire l'évangile de Saint Jean l'évangile de Jean et à partir de l'évangile de Jean tu vas découvrir qui est Jésus tu vas le découvrir et tu vas lire chaque jour la parole de Dieu et à partir de là tu vas commencer à connaître qui est Jésus mais aussi tu peux aussi écouter un message tu vas dans la chaîne YouTube alors et là dans la chaîne YouTube tu vas découvrir en fait tous nos messages pour t'édifier les messages venant du centre missionnaire Réma et Fata et là tu en seras édifié mais aussi tu pourras aussi appeler à ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran 077 37 92 69 ou le 077 49 25 40 si tu as besoin d'un rendez-vous tu peux appeler et nous pourrons te recevoir pour prier pour toi pour te conseiller que Dieu te bénisse Amen Amen abonnez vous Merci.